Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec des achats des achats chez Primark ici en Belgique on est début mai et c'est le premier jour où les magasins peuvent réouvrir totalement en toute liberté voilà maintenant plus besoin de prendre rendez-vous on peut se rendre chez Primark et chez les autres magasins comme on veut Primark je suis sûre que vous connaissez moi j'achète là-bas depuis bien avant qu'ils viennent s'installer chez nous donc en France et en Belgique je faisais déjà mes achats chez Primark à Londres sur Oxford Street et dans des plus petits Primark celui de Tottenham je pense donc je connais vraiment bien et ça remonte à des années, des années, des années quand ils sont arrivés ici, ils se sont d'abord installés dans certaines villes et puis récemment, donc l'année passée pendant le confinement, ils ont ouvert un Primark dans ma ville. Lors de mon dernier passage, j'avais acheté quelques petits pyjamas, je vous mets le reals ici n'hésitez pas à aller voir sur Instagram et je vous montre maintenant tous mes achats alors comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sur chaque vêtement vous allez voir le vêtement porté par moi je vais tourner, etc. et puis j'ai fait aussi un petit focus sur le type de tissu comme ça que vous pouvez voir de près ce que ça donne bon j'ai acheté majoritairement des petites blouses, on commence par la première qui est cette blouse de couleur orange épaule dénudée de nouveau, j'adore ça d'ailleurs je porte une robe comme ça avec des manches un peu bouffantes aussi, large qui se termine de cette façon j'adore ce type de top celui-ci est aussi super léger, il est froissé aussi attention qu'il est un peu transparent si jamais vous aimez bien ce top et que vous le voyez en magasin, il est un chouïa transparent il est vraiment bien, il est léger il est fluide, seul petit problème c'est une taille 18, donc moi il faut savoir que chez Primark je prends majoritairement une taille 18 ou 20 mais ma vraie taille c'est du 20 qui correspond à du 48 EU attention EU, faites bien la différence entre les tailles EU et FR aussi sur tout ce qui est e-shop etc en général je prends du feinte et chez Primark en général je peux prendre quand même du 18 parce que ça taille grand je trouve cette fois-ci avec cette petite blouse qui coûte 9 euros et donc qui est en taille 18 donc 46 elle est nickel au niveau du buste mais par contre au niveau des hanches elle est pas trop petite je dirais qu'elle est collante en fait donc elle est un peu serrante je dirais que c'est pas gênant si jamais je la porte avec une jupe par dessus comme je le fais souvent mais par contre ça va être chiant avec des jeans bien épais ce genre de choses donc à voir je vais retourner chez Primark je vais aller voir s'ils n'ont pas une taille au dessus s'ils ont une taille au dessus je pense que je vais la reprendre s'ils n'ont pas je laisserai tomber je pense ensuite on continue avec un basic c'est un petit top avec des bretelles spaghettis des bretelles ajustables attention sur la vidéo que je porte je n'ai pas ajusté mes bretelles donc elle tombe un peu mais c'est ajustable c'est un 20 qui a coûté un 5€ donc 5€ c'est rien c'est un basique donc c'est droit, fluide un chouïa transparent mais c'est quand même doublé au niveau de la poitrine donc ici ça c'est la doublure au niveau vraiment de la poitrine il n'y a rien à dire de spécial il est vraiment sympa bonne qualité etc pour 5€ ça le vaut largement et évidemment je me gagne autre petit top c'est ce top noir celui-ci que je trouve qui ne me va pas je trouve qu'il ne me va pas alors j'aime bien ce type de top parce qu'il a des manches évasées donc un petit peu comme celle-ci qui de nouveau se termine par un élastique ici et puis d'en bas c'est un peu de plume un peu comme ceci donc c'est vraiment le type de top que je porte mais celui-ci je le trouve trop large vous allez voir le tissu est un peu je ne sais pas s'il y a vraiment un qualificatif pour ce tissu mais il est froissé smoke je ne sais pas mais en tout cas ça ne va pas ça fait un effet trop gros en fait je trouve que ça donne du volume là où il n'en faut pas spécialement surtout quand on est rond du coup je trouve qu'il ne me va pas j'aime pas du tout et le pire c'est que j'ai pris une robe du même style aussi vous allez la voir juste après donc je me suis bien plantée sur ce top il est cependant en très bon état très bonne qualité et il a coûté 16 euros celui que je porte c'est un taille 20 dont le 48 ce qui me dérange aussi dans ce top c'est le fait que je trouve qu'il est trop long et trop couvrant alors en été en général j'aime bien porter des couleurs plus flashy des vêtements vraiment plus légers et celui-ci c'est pas du tout le cas noir ça peut passer ça n'a pas de problème je peux porter du noir avec un tee-shirt donc ça fait contraste quand même mais là je trouve vraiment qu'il n'est pas adapté pour l'été je trouve qu'il est trop couvrant c'est vraiment ça donc dans tous les cas c'est un truc que je le trouvais sympa sur ceintre mais finalement porter je le trouve beaucoup moins sympa je vais le ramener je vous disais que j'avais acheté le petit top en version robe voici la version robe qui est une robe jaune avec des petits petits carreaux et puis de nouveau cette texture froissée ondulée qui ne me va pas que je trouve qui grossit à mort et en plus je trouve en version robe ça fait vieux je ne sais pas donnez-moi votre avis en commentaire mais avec des manches longues et bouffantes comme ça avec en dessous toute la partie vraiment comme ça ça tombe droit je trouve que ça fait vieux de nouveau c'est une robe en taille 20 qui coûte 19 euros franchement ça ne vaut rien 19 euros pour une robe elle est de bonne qualité si vous aimez le tissu si vous aimez la coupe franchement foncez parce que vraiment elle est bien pour ça mais clairement c'est pas dans mes goûts ça ne me va pas je trouve donc moi je vais la retourner comme son petit frère le top ensuite enfin un achat pour lequel je suis contente c'est une petite blouse blanche avec de nouveau des manches avec à la fin ça relastique et des manches bouffantes vraiment semblables à ce que je porte actuellement et évidemment hypo dénidée c'est vraiment la tendance cet été et moi j'adore et je le trouve vraiment beau il me va bien je sais quelle taille c'est un 20 aussi et elle coûte 13 euros elle est vraiment bien le seul truc qui me fait un petit peu hésiter c'est que comme vous pouvez le voir c'est un tissu qui se froisse très rapidement et moi je déteste repasser genre je ne repasse jamais j'ai un truc pour repasser sur cintre je ne sais pas si vous connaissez c'est un je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est un un espèce de fer à repasser qu'on tient en main et qu'on passe sur le vêtement quand il est droit sur un cintre j'utilise ça que ça prend 5 minutes avant que je puisse porter le vêtement juste en faisant ça je fais chauffer le truc et c'est fait et le faire repasser je ne l'utilise jamais donc le fait d'avoir un vêtement qu'il faille absolument repasser mais c'est pareil avec cette robe en fait il faut le repasser mais c'est super chiant ça ça me rebute un peu mais en même temps ce top est vraiment joli je trouve que ça serait dommage de le retourner juste parce que j'ai la flemme de repasser donc oui je pense que garder celui-ci et pour finir j'ai pris des sandales alors il faut savoir que j'ai pas en principe le pied large je ne le considère pas comme large j'ai déjà essayé des chaussures pour pied large et en général elles sont souvent trop larges et je glisse dedans donc je pense que je suis entre le pied normal et le pied large mais sur cette petite sandale-ci ça ne va pas parce que ça me sert trop au niveau des lanières celle-ci je suis déjà bloquée du coup ça m'empêche de bien faire entrer mon pied jusqu'au bout et puis de toute façon je suis trop coincée à ce niveau-ci donc ça ne va pas et je suis assez étonnée parce que chez Primark j'ai acheté des tonnes de chaussures des baskets des ballerines des sandales des tongs des tennis j'ai acheté plein de trucs plein de chaussures chez Primark et je n'ai jamais eu ce problème de pied trop large pour entrer dedans c'est la première fois je ne sais pas comment ça se fait je suis un peu triste parce que je trouvais simple rouge j'adore le rouge et elle ne coûtait pas très cher elle coûtait 6 euros dommage je vais quand même retourner chez Primark voir si jamais j'essaye la taille supérieure ça ira mais j'ai comme un doute quand même on verra vous avez vu tous mes achats chez Primark globalement je suis moyennement satisfaite de manière générale chez Primark pour le moment franchement je ne trouve rien il n'y a rien tout est basique tout est chiant il n'y a pas de couleur c'est du blanc du gris du noir du vert vert bleu un peu la couleur d'automne il n'y a rien d'extraordinaire même dans les maillots je trouve ça dingue et je trouve ça très triste j'irai peut-être voir dans le Primark de Rive Gauche pour voir si ils sont des trucs un petit peu plus folichants un petit peu plus colorés etc ça se peut parce que je sais que ce qu'ils mettent dans les Primark ça dépend un petit peu de la population qu'ils visent si les gens sont souhaités d'acheter des basiques il y aura plus de trucs basiques sans couleur etc à voir je vous dirai de toute façon si je vais dans le Primark de Rive Gauche suivez-moi sur Instagram c'est là que je vous le dirai de toute façon et n'hésitez pas aussi à me faire de retour si vous avez un Primark si vous allez est-ce que vous avez des trucs plus sympas des trucs plus colorés etc dites-le moi en commentaire merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo salut